On ne réagit pas parce qu'on a peur, on ne réagit pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne réagit pas parce qu'on n'est pas sûr que ce qu'on voit, c'est vraiment une scène de harcèlement. Et si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai une technique. Merci, bonsoir. Avant de commencer cette intervention, j'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier d'être là, j'aimerais vous remercier de vous mobiliser autour de la question du harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public. Et ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir parce qu'avec En Avant Toutes, ça fait un peu plus d'un mois qu'on porte en interne le projet stand-up. Ça fait un peu plus d'un mois que quotidiennement, on forme des groupes de 30 personnes sur des formats d'une heure. Alors des groupes de 30 personnes parce que le format qu'on propose ne peut pas nous permettre d'accueillir plus de monde. Mais ce soir, vous êtes 450. Vous êtes 450 à être venues pour parler du harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public. Et c'est marrant parce que souvent à la fin des formations, on a des femmes un peu cinquantaines qui viennent nous voir et qui nous disent « C'est bien ce que vous faites. C'est bien de parler de ce problème. » Mais en même temps, je suis un peu triste parce que ce que vous décrivez, je le vivais il y a 20 ans et que j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé. Ce soir, on est 450. On est 450. Et j'espère que dans une trentaine d'années, quand je verrai ma petite fille partir pour une soirée, que je lui dirai « T'es sûre que tu ne veux pas de la monnaie pour le taxi ? » Elle me répondra « Le taxi. Mais pour quoi faire ? » Bien sûr que je vais rentrer avec le dernier RER, toute seule, à une heure du matin, sans musique. « Mais attends, mamie, on n'est plus en 2000 heures. Le harcèlement, c'est fini. » Et j'espère que vos petites-filles vous diront la même chose. Alors, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Safia Toumenzi. Je suis chargée de prévention chez En Avant Toutes. En Avant Toutes, c'est une association dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une association qui milite pour l'égalité des genres. C'est une association qui a pour cœur de cible les jeunes de 12 à 25 ans et qui a pour domaine d'expertise principal, donc le sujet sur lequel on se bat le plus, c'est les violences dans le couple et dans la famille. Et pour parler de ce sujet, à ce public en particulier, on a investi Internet. Donc on a créé un site qui s'appelle « Comment on s'aime ? » et on a créé un chat qui peut se retrouver sur le site et qui est gratuit, qui est anonyme, qui est national et qui permet de rentrer en contact avec des professionnels qui sont formés, qui sont bienveillantes et qui peuvent répondre à des questions sur le couple ou sur la sexualité. Si vous vous posez ces questions, vous pouvez aller les voir. Et la spécificité est en avant toute, c'est aussi que c'est l'une des seuls assos en France à faire du terrain. Je suis chargée de prévention, je suis une femme de terrain. Ça veut dire que je fais le tour des facs, je fais le tour des lycées, des collèges, je fais le tour des entreprises, je suis au Palais des Glaces ce soir, pour parler consentement, pour parler harcèlement, pour parler de stand-up, par exemple. Et le harcèlement, on en a beaucoup parlé ce soir, on va continuer à en parler. On a eu beaucoup de partage d'expériences, on a vu que ça pouvait prendre des formes extrêmement variées, que ça pouvait aller de l'agression sexuelle à la petite situation anodine que vous vivez peut-être tous au quotidien, les regards déplacés, les commentaires déplacés aussi. On a vu que 8 femmes sur 10 le vivaient et que 80% des témoins ne réagissaient pas. Alors, j'ai fait partie de ces 80%, vous faites peut-être partie de ces 80% parce qu'on est tous témoins. Parce que, contrairement à une idée reçue, le pic de harcèlement en France est à 15h. À 15h, il y a des témoins partout. Alors, pourquoi on ne réagit pas ? On ne réagit pas parce qu'on a peur. On ne réagit pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne réagit pas parce qu'on n'est pas sûr que ce qu'on voit, c'est vraiment une scène de harcèlement. Et si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai une technique. Cette technique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la technique des 5D. Les 5D, qu'est-ce que c'est ? Ce sont 5 mots qui commencent tous par la lettre D et qui sont juste derrière moi et qui décrivent 5 façons de réagir quand on est témoin d'une scène de harcèlement sexiste ou sexuel dans l'espace public. Alors, en formation d'une heure, ces 5D, on prend le temps de détailler ce que c'est, on prend le temps de donner des exemples. Donc les 5D, c'est distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer. Distraire, c'est créer une distraction pour couper une scène de harcèlement. C'est parler fort au téléphone, c'est demander l'heure, c'est demander son chemin, c'est faire semblant de reconnaître cette femme qui est en train de vivre le harcèlement. Distraire, c'est agir sans en avoir l'air. Le 2e D, c'est déléguer. Déléguer, c'est aller chercher une personne pour qu'elle agisse à notre place. Ça peut être le bibliothécaire, ça peut être la barmaid, mais ça peut être aussi mon voisin de strapontin dans le métro, parce que le harceleur fait 1m80, que je fais 1m50, et que mon voisin fait 1m90. Le 3e D, c'est documenter. Documenter, c'est créer des preuves. Donc c'est filmer, c'est prendre des enregistrements vocaux, c'est prendre des photos pour pouvoir soutenir la personne qui vit des scènes de harcèlement si elle veut aller porter plainte. Et documenter, c'est surtout ne pas diffuser sur les réseaux sociaux, parce que pour elle, ça peut être un second trauma que de se voir en train de revivre une scène de harcèlement. Le 4e D, c'est diriger. Alors diriger, c'est s'adresser directement à la personne qui commet le harcèlement pour lui ordonner d'arrêter. Et c'est le D le plus engageant et le plus intimidant que j'ai à vous proposer ce soir, parce que c'est celui qui suppose l'escalade de la violence. C'est celui qui fait peur. Il y a 2 façons de diriger de manière sécurisante. Je vais vous en donner une. Donc la première, ça va être de diriger de loin. Je suis physiquement pas en face du harceleur. Je m'adresse à lui. Monsieur, c'est la 5e fois qu'elle vous dit non, c'est le moment de lâcher l'affaire. Et en faisant ça, je délègue en même temps. C'est-à-dire que toutes les personnes se retournent vers cet homme qui ne peut pas agir de façon violente, puisque tout le monde le regarde. Et le dernier D, le 5e D, c'est dialoguer. Dialoguer, c'est agir après coup. C'est aller voir la personne qui a vécu la scène de harcèlement pour lui demander si elle va bien. Mais c'est aussi essayer de créer un contact avec cette femme qui vient de se faire déshabiller du regard par cet homme et c'est lui faire comprendre, par le regard, en créant de la connivence, qu'on a vu, qu'on n'est pas d'accord et qu'on la soutient. C'est légitimer son mal-être et c'est condamner ce regard déplacé. Ça, ce sont les 5 D. Alors, les 5 D, vous les avez peut-être déjà utilisés avant ce soir, avant que je vous en parle. C'est pour ça qu'ils ont été pensés de cette façon-là, parce que ce sont des réactions qui sont instinctives. Le but, c'est que ça devienne naturel. Le but, c'est que vous puissiez vous les approprier et les appliquer naturellement. Ce que je vous transmets ce soir, ce sont 5 super-pouvoirs. Ce qu'on vous transmet ce soir, c'est la légitimité de les utiliser. Le harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public n'est pas normal. En tant que témoin, sentez-vous légitime d'intervenir. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada